Bonjour à vous tous Bienvenue à ce mois de décembre Le douzième mois de l'année Nous donnons à Dieu toute la gloire Pour toute sa grâce Sa provision Les bénédictions Les délivrances Les victoires Les percées Qu'il nous a accordées Jusqu'à ce jour A lui seul soit la gloire Dans le nom de Jésus Je veux vous remercier De vous être connecté ce matin Et je veux remercier chacun de vous Qui nous suivait comme nous suivons Christ Depuis le mois de janvier jusqu'aujourd'hui Votre récompense est grande Je veux que vous puissiez aimer notre page Facebook Et partager la à vos amis Et aussi abonnez-vous à notre chaîne YouTube Et le Seigneur vous bénira Si vous avez des questions Ou vous avez des témoignages Ou quelque chose que vous aimeriez partager Donnez Le numéro qui s'affiche sur l'écran C'est notre numéro WhatsApp Vous pouvez nous écrire Et partager vos témoignages Et tout ce que le Seigneur vous mettra dans le cœur Faites-le Prions Père Céleste Nous voulons te dire un grand merci Pour ta miséricorde Pour ta grâce Pour ta provision Pour ta protection divine Sur nos vies Sur nos familles Sur ton Église Sur les hommes et les femmes de Dieu Sur nos nations Merci Père Nous te retournons toute la gloire Cher Saint-Esprit Je demande que tu m'inspires Pendant que je vais conduire cette prière ce matin Merci Saint-Esprit Au nom puissant de Jésus Amen Cette semaine J'ai été conduit par l'Esprit de Dieu Pour nous conduire dans la prière Nous allons prendre une série de prières Nous allons prendre une série de prières Et chaque jour nous allons suivre ce thème là Et je l'ai intitulé Brisez vos forteresses Vos forteresses Dans la Bible Dans le livre de 2 Corinthiens Chapitre 10 A partir du verset 3 jusqu'au verset 6 La Bible dit La Bible dit C'est vrai que nous marchons dans la chair Mais nous ne combattons pas par la chair Verset 4 Au pluriel Il dit Non Les armes qui nous servent à combattre Ne sont pas des armes humaines Mais ce sont des armes qui viennent de Dieu Pour détruire tout ce qui lui résiste Nous détruisons les façons de penser qui sont fausses Et nous renversons tous les raisonnements Que les orgueilleux opposent à la connaissance de Dieu Verset 6 Nous voulons changer l'esprit des gens pour qu'ils obéissent au Christ Et quand votre obéissance sera parfaite Nous serons prêts à punir tout acte de désobéissance Enfant de Dieu Que vous le sachiez ou pas La vie est remplie de combats Et non pas de terrain de jeu C'est rempli de batailles Et les combats entourent ta manifestation La raison pour laquelle on nous a donné les armes C'est parce qu'il y a un combat à faire Et cette chose elle est individuelle Il dit renverser les forteresses Cela veut dire une application consciente des armes Contre les forteresses Et les barrières que l'ennemi a érigées autour de toi Ils peuvent venir sur plusieurs formes Ils peuvent venir sous forme d'imagination Les choses que tu as élevées au-dessus de toi Et de la connaissance de Dieu Les mauvais modèles de pensée Les idéologies Les arguments Le doute La peur Ceux-ci sont des forteresses Ton ancien caractère Ton orgueil Ton arrière-plan d'où tu viens Ton association Confidence Les alliances Ce sont des choses qui peuvent constituer des forteresses dans ta vie Une forteresse C'est un lieu fortifié Amen Que lorsque tu entres Tu ne peux plus être libre Et l'ennemi veut imiter tout ce que Dieu fait Il y a des forteresses de Dieu Dans laquelle tu vas courir Et tu seras en vie Tu seras sauvé Dans Nehemi 1 verset 7 Vous pouvez lire Dans Proverbe 18 verset 10 Vous pouvez aussi lire toutes ces écritures Amen Mais l'ennemi aussi Il a ses propres forteresses La Bible dit Dans Esaïe 40 verset 17 14 verset 17 Verset 17 Il dit Si l'ennemi te retient Il ne va pas te relâcher Donc c'est une forteresse Il vient avec des arguments Des imaginations Pour t'amener à rester à un même lieu Pendant plusieurs années Mais la Bible dit Que nous devons les renverser Ce sont des prisons Des forteresses négatives Qui ne t'ont pas permis D'être cette personne Que Dieu veut que tu sois Nous allons traiter avec eux Un à un Louange à Dieu Et l'une des plus grandes forteresses C'est la forteresse Qu'on sait imposer à soi-même Aujourd'hui nous allons prier Contre la forteresse Qu'on sait imposer Ça vient sous forme d'imagination Une mauvaise vision En fait de ta personne Tu te vois petit Les arguments Le modèle de raisonnement humain L'inquiétude Le manque de pardon La haine La compétition La jalousie Le rejet de soi L'ingratitude L'ingratitude Le ressentiment Une forte animosité L'orgueil La tétutesse La rébellion L'arrogance Le complexe de supériorité Le complexe d'infériorité Les philosophies La mondanité Le design La façon du monde L'internet Les médias Tout ça ce sont des forteresses Que tu t'imposes à toi-même Les choses élevées Tu t'es élevé au-dessus de Dieu Tout ça ce sont des choses Qui ont limité Le fait que tu puisses aller de l'avant Ton modèle de pensée La Bible dit Dans Proverbe 23 verset 7 Tel un homme pense dans son coeur Ainsi il est L'amour de l'argent L'avarice La cupidité Tout ce sont des forteresses personnelles La jalousie La compétition Tu te compares à une autre personne De Corinthiens 10 verset 12 Une autre personne qui se compare à l'autre est insensée Amen Ça ce sont des choses qu'on s'est imposé Et la Bible dit que nous devons les renverser Alors nous allons prier Dis mon Père et mon Dieu Je viens vers toi Et je demande ta miséricorde Toute forteresse que je me suis imposée à moi-même Qui ne m'a pas permis d'être celle que Dieu veut que je sois Ou d'atteindre le niveau que Dieu veut pour moi Père je confesse Et je te demande pardon Au nom de Jésus Pardonne-moi Seigneur Au nom de Jésus Souviens-toi du sang de Jésus Et pardonne-moi Seigneur Et restaure-moi Seigneur Dans le nom de Jésus Maintenant tu vas prier Père dans le nom de Jésus De ma propre volonté Aujourd'hui Je me sépare Je sépare mes finances Je sépare mon mariage Ma santé De toute forteresse Et de toute limitation Que je me suis imposée Au nom de Jésus Et aujourd'hui dans le nom de Jésus Je détruis Et je renverse Toute forteresse Qui me retient Qui ne m'a pas permis D'être celle Que Dieu veut que je sois Aujourd'hui dans le nom De notre Seigneur Jésus Je les détruis Je les détruis Par le feu Je les neutralise Au nom de Jésus Je relâche les anges de Dieu Pour les prendre en otage Au nom de Jésus Je refuse Je refuse D'être limité Je refuse D'être retenu Par les forteresses Au nom de Jésus Au nom de Jésus Au nom de Jésus Aucune arme forgée contre moi Ne va prospérer Je vous ordonne maintenant Ramassez vos bagages Et sortez de ma vie Je vous domine Je vous domine Je vous disperse Par le feu Et je me libère Je libère mon mariage Je libère mes finances Maintenant De toute forteresse Que l'ennemi a placé Autour de moi Dans le nom de Jésus Je décrète Et j'établis Que je suis libre Qu'à quiconque le Fils affranchi Sera libre Je déclare mon émancipation Ma liberté Ma délivrance Du mention Il y aura la délivrance Il y aura la sainte vie Et la maison de Jacob Va posséder ses possessions Tout péché personnel Qui me limite Et qui me retient Et m'empêche d'aller de l'avant Je l'ai détruit ce matin Par le feu du Saint-Esprit Toute chose en moi Qui est devenue une forteresse Le doux à la peur Mais l'anxiété L'inquiétude Le manque de pardon L'orgueil Je l'ai détruit Au nom de Jésus Sortez de ma vie Sortez de ma vie Au nom de Jésus J'appelle mes bénédictions J'appelle la gloire de Dieu J'appelle la grâce de Dieu A se manifester Et à me localiser En ce mois de décembre Mon Dieu Prends-moi de là où je suis A là où je suis censé être Dans le nom de Jésus J'ai été fait pour le sommet Et je ne suis pas fait pour être pauvre Non J'ai été fait pour être riche Je vais prospérer Mes mains vont prospérer Ma pensée va prospérer Au nom de Jésus L'œuvre de mes mains va prospérer J'ordonne aux choses qui n'existent pas A l'existence Dans le nom de Jésus Mon Dieu et mon Père Relâche les miracles inhabituels Avant la fin de cette année Dans ma vie Dans mes affaires Dans mon mariage Dans mes finances Que je puisse sourire Jusqu'à l'avant Jusqu'à la banque Ce mois Au nom de notre Seigneur Jésus Charge mon compte bancaire Surcharge ma provision Donne-moi une provision surnaturelle Au nom de Jésus Je déclare et j'ai ta vie Que je ne vais pas finir cette année Dans la tristesse Je te déclare à toi Que vous et moi Vos familles Vos enfants Votre épouse Ne va pas finir cette année Dans la tristesse Nous allons finir cette année Dans la joie Dans la prospérité Je brise et détruire Et je disperse Les forteresses Les barrières Les limitations De l'ennemi dans nos vies Dans le nom de Jésus Oh Dieu mon Père Prends-nous de là Où nous sommes A là où nous sommes Supposés être Parce que tu prends le pot De la poussière Et tu le places Sur le trône Je suis placé Au dessus De mes ennemis A enfant de Dieu Vous serez au dessus De vos ennemis Là où on vous a méprisé En ce mois Ils vont regarder à vous Parce que tout Que le Fils a franchi Sera libéré Je déclare ta liberté Je déclare ta liberté Je déclare ta victoire Je déclare ton succès Je déclare ton émancipation Je brise les chaînes De la pauvreté Je brise les chaînes De l'esclavage Je brise les chaînes De la captivité Là où tes finances Métient enterrées Je les ordonne De sortir Au nom de Jésus Tu ne vas plus lutter A partir d'aujourd'hui Tu es béni Je te bénis Je te bénis Je te bénis Tu es béni Au nom de Jésus Ainsi soit-il Ton témoignage sera grand Cette semaine Va et prospère Tu es béni Tu es libéré Des forteresses Au nom puissant de Jésus Amen Enfant de Dieu Nous sommes bénis Ayez une très bonne journée Une journée prospère Et merveilleuse Je vais écouter votre témoignage Et vous entendrez également le mien Que Dieu vous bénisse Continuez de sourire Jésus revient bientôt Merci Merci